Vous saviez que parmi les personnes ayant été scolarisées en France, 9% étaient en situation d'illettrisme. Voilà, ça fait quand même 3,1 millions de personnes. Bon, c'est pas drôle. Bon, j'ai regardé le complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, ça fait un carton en audience, puisque ça a rassemblé un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Sans le replay qui est en train de cartonner. Exactement. 3 millions après 23 heures. En général, à cette heure-là, si t'es autant, t'as un flagelle et il y a une course à l'ovule. Pas mal de déçus parmi les téléspectateurs, parce qu'ils n'ont rien appris de nouveau en fait. 1h30 pour dire que Cyril Hanouna est riche, qu'il serait prêt à tout pour faire le buzz et qu'il humilie régulièrement ses chroniqueurs. Ah bon ? Humilier ses chroniqueurs ? Si tu sais pas ça, c'est que tu vis dans l'eau, quoi. Donc à part si t'es un mérou, t'es au courant. Il humilie ses chroniqueurs en coulisses. Oui, mais il le fait aussi en direct. Les émissions seraient séranisées. C'est séranisé ? Vous savez qu'il y a quand même 9% de gens qui ont été scolarisés qui sont en situation d'illettrisme. Les émissions scénarisées, bah oui, c'est de la télé. C'est l'inspecteur Obvious qui a fait l'enquête ou quoi ? Inspecteur, venez voir, on a un mort. D'après moi, la victime est décédée. Oui, mais de quoi inspecteur ? Eh bien, je dirais que la vie l'a quittée. Oui, mais comment ? Eh bien, juste avant de mourir, il était en vie. Merci inspecteur. Non, on dirait, moi, comme dirait François Cluzet, non mais enfin, quoi, ça me ménerve. Non mais, nous, on voulait du sale. On voulait de la violence. Là, c'était plus compliment d'enquête, quoi. Cyril Hanouna s'entend bien avec son patron, Vincent Bolloré. Avec un contrat à 250 millions, moi, je le suce, mon patron. C'est vrai. Bah, Nagui, t'as vu ce que je peux faire pour 200 balles ? Non mais, le climax du reportage, c'est dans une archive dans laquelle Hanouna fait de la trompette dans l'anus d'un chien. Bon, il a pris un bulldog pour une flûte. Daniel a fait pareil avec Tanguy. On n'a pas crié au scandale. Tu te souviens ? Tu avais fait un arrêt majeur. Et puis, je vous rappelle qu'il y a un écossais qui a mis cinq bâtons dans une vessie de porc pour faire la première cornemuse. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont tout rouges, ceux qui font de la cornemuse, ils ne veulent pas avaler. Le reportage, il est décevant. Tu sens qu'ils n'ont pas grand-chose sur Hanouna. Quand on vient à faire des ralentis sur Valérie Benahim qui ouvre la porte d'un restaurant, c'est que tu cherches à faire du minutage. Elle ouvre juste une porte, quoi. Merci, François. Non mais, il y a quand même un plan de 30 secondes. Sur Canal Factory, les studios se tournent TPMP. Et durant ces 30 secondes, t'entends. C'est ici, rue de Silly, à Boulogne-Biancourt, chez Canal Factory, que se tournent TPMP. T-P-M-P. Les initiales ne touchent pas à mon poste. Présenté par Cyril Hanouna. C'est bon les gars, on a 30 secondes. Le présentateur de l'émission phare de C8. C'est bon là ? Non. Bon, bah, faites un plan drone. Non, il y a même une journaliste d'investigation qui vient interroger les gens dans une file d'attente de l'émission qui sont là trois heures avant l'ouverture des portes pour leur dire « Vous aimez Cyril Hanouna ? » Non, nous, ce qu'on aime, c'est attendre, connasse. Mais évidemment qu'ils l'aiment. Non mais, dans la file d'attente du concert Mylène Farmer, tu crois qu'ils aiment Mylène Farmer Les journalistes du papotin sont quand même meilleurs. A la fin du reportage, tu as un quart d'heure d'interview de Booba à Miami et les trois quarts des questions sont sur Booba. Mais c'est censé être une enquête sur Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu vas foutre à Miami pour dire à Booba ? « Dites sur Twitter, vous y allez pas mollo ? » Oui, c'est Booba. Non mais, avec 1h30 de vide, Hanouna, pléonasme, pulvérise le record de complément d'enquête qui était consacré à PPDA et qui avait réuni 1,7 million de téléspectateurs dont la moitié avait déjà été harcelée par PPDA. En fait, dès qu'il y a une enquête sur des trucs à 4 lettres, ça cartonne. TPMP, PPDA, le prochain complément d'enquête, ce sera sur la SNCF. Ils vont nous apprendre que les trains ne partent pas toujours à l'heure. Non, j'ai su qu'il allait avoir un complément d'enquête sur vous aussi, Nagui. Ah bon ? Attention, j'ai vu les premières images au montage, ça donne ça. Nagui anime chaque soir une émission de karaoké sur France 2. Une émission dans laquelle il manque parfois les paroles. Faites vraiment gaffe. S'il y en avait une sur moi, ça ferait Jérémy Crédville, le chroniqueur s'en chute. Et il tombe sur scène en plus tard. Partout en France, en Suisse et en Francophonie. Plus tard.